Le bilan final de la prise d'otages d'Inaménas devrait s'alourdir. C'est ce qu'a annoncé le ministre algérien de la Communication Mohamed Saïd. Alors que le bilan provisoire s'élève à 23 morts du côté des otages et 32 du côté des assaillants, Alger a annoncé poursuivre la recherche d'éventuelles victimes. Selon les chiffres encore provisoires du ministère de l'Intérieur, les forces spéciales ont au total libéré 685 employés algériens et 107 étrangers. Plusieurs heures après la fin de l'assaut lancé samedi, plusieurs pays ont indiqué que des ressortissants employés dans ce complexe étaient toujours portés disparus. C'est notamment le cas pour le Japon ou la Grande-Bretagne. Alors que des pays occidentaux se sont inquiétés de l'opération algérienne, le président français François Hollande a estimé que l'Algérie avait eu les réponses les plus adaptées. Le président américain Barack Obama a quant à lui estimé que les terroristes islamistes étaient les seuls responsables de la mort des otages. Autour du complexe gazier, les opérations se poursuivent toujours. Un objectif, déminer la zone que les terroristes ont piégée. Terroristes dont on ignore encore avec exactitude l'identité. On ignore leur mel Medie. Alors qu'il est le côté. On examine. On vine. On ignore. On ignore. Nos needs. On ignore. On you reply. On ignore. On blanc. Lipopério. C'est parti !